Hello, c'est Alexi Golf Pro, optimisateur de performance golfique et aujourd'hui on va parler de balle de golf. Avez-vous besoin d'une balle d'occasion, d'une balle neuve ou d'une balle recyclée ? Pour commencer, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir tous mes conseils en avant-première et progresser plus vite que vos amis. Et si vous voulez encore plus doubler et progresser rapidement, je vous conseille ma formation gratuite. Là, au-dessus de la vidéo, il y a un i, vous cliquez dessus et vous allez être dirigé vers une page où vous allez avoir accès à une série de vidéos en avant-première pour progresser et gagner en régularité. Reparlons donc de balle neuve, balle d'occasion ou balle recyclée. Oui, en effet, c'est Michel qui m'a envoyé un email, je crois il y a quelques jours, et qui me demandait « Mais qu'est-ce que tu penses avec des balles recyclées ? » C'est vrai qu'en apparence, une balle recyclée, c'est comme une balle neuve. Mais on va aller un peu plus dans le détail. Imaginez-vous que je prenne votre voiture, que je la mette dans l'obstacle d'eau, et que je vienne la rechercher trois ans après. Je la ressors, je la donne au carrossier et au peintre du coin. Il vous la refait flambe en neuve, et je vous la redonne. Et je vous dis « Allez, maintenant, vous me faites l'île Marseille, et tu vas me dire comment se comporte la voiture. » Vous allez avoir certainement des problèmes lorsque vous allez commencer à accélérer, ou lorsque vous allez avoir une surchauffe du moteur. Parce qu'en apparence, votre voiture est parfaite, et si on creuse, la mécanique a entre guillemets « morflé ». Et votre balle, c'est un peu la même chose. Donc, les balles qu'on appelle « refurbished », désolé pour mon super accent anglais, ce sont des balles, alors déjà, ces balles, c'est mentionné sur la balle, donc vous pouvez savoir si cette balle-là a été refaite à neuf. Qu'est-ce qui se passe ? Il la décape, ils enlèvent le vernis, ils la repeignent, ils remettent correctement la marque. Donc, les balles « refurbished », « sorry for my French touch », ce sont des balles que j'appelle « qui ont subi l'effet Canada Dry ». C'est quoi l'effet Canada Dry ? Vous vous souvenez de la boisson ? Vous pensez que vous avez une bonne bière, vous êtes assoiffé après 18 trous, vous arrivez, vous trinquez à tous vos birdies, et au moment de boire cette bière, c'est dégueulasse. C'est un peu la même chose avec votre balle « refurbished ». Cette balle-là, elle apparaît être une super balle neuve, mais en fait, c'est en apparence une bonne balle. Donc, je vous déconseille vraiment cette balle, parce qu'au-delà de l'apparence correcte, la performance de celle-ci est complètement vers le bas. Donc, c'est exactement comme je vous ai dit avec votre voiture, qu'on plonge dans l'eau et qu'on rénove après. C'est exactement la même chose. Donc, maintenant, il ne nous reste plus que le cas de figure entre la balle neuve et la balle d'occasion. Et c'est là où la balle d'occasion, vous pouvez faire des bonnes affaires. Parce qu'imaginez que la partie d'avant a pris une balle neuve et vienne la perdre, votre balle est toujours comme neuve pour moi. Donc là, c'est ce que j'appelle la balle d'occasion « bonne affaire ». Après, vous avez aussi la balle d'occasion qui fait plaisir, à savoir, vous êtes en voyage et vous êtes par exemple au Maroc et vous voulez faire plaisir à des caddies. Au passage, merci à tous ces caddies qui font un travail remarquable. Et vous voulez faire donc plaisir et vous aurez acheté un lot de balles d'occasion. Bien sûr, ça ne vaut pas des balles neuves, mais quel plaisir vous avez à faire plaisir. Donc là, je vous encourage vraiment à acheter des balles d'occasion. Mais si c'est pour acheter des balles d'occasion dans votre pro-shop, oubliez, oubliez. Il est préférable d'acheter des balles neuves dans ces cas-là. Vous allez au moins maîtriser de A à Z le process de la balle, elle est neuve. Mais vous allez me dire, c'est plus cher. Non, ce n'est pas tout le temps plus cher. Si vous allez sur le web et si vous allez au bon endroit sur le web, à savoir qu'il respecte les bonnes affaires et un super service après-vente, pour moi, il n'y a pas de photo, c'est Govdesmarques. Govdesmarques.com Je vous laisse aller voir parce que ce n'est pas le but de faire de la publicité, mais c'est franchement le site par excellence où vous serez toujours satisfait. Et si vous n'avez pas vu quelle balle choisir, je vous encourage à regarder l'autre vidéo sur ces balles. Parce que sans rentrer dans les détails, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces, il est clair que si vous jouez la mauvaise balle, ça ne va pas aller pour votre golf. Vous allez perdre en performance, en distance, vous allez arroser davantage et donc vous allez perdre en termes de régularité. Et c'est tout ça qu'on veut éviter. À chaque fois, je prends l'exemple de personnes qui ont des budgets illimités pour l'achat des balles. Pour moi, ce n'est pas du tout un facteur. Pourquoi ? Car si vous avez accès à une Formule 1, d'accord ? Je vous donne accès à une Formule 1 pour aller faire un tour sur le circuit de Monaco. Qu'est-ce qui va se passer ? Certes, vous allez pouvoir rouler avec la Formule 1. Vous allez caler 40 fois pour faire un tour. Vous allez mettre un quart d'heure quand les meilleurs mettent une minute. Donc certes, votre performance n'aura jamais été aussi mauvaise alors que vous avez la Formule 1. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver non pas la balle la plus chère pour vous, mais celle qui procure le plus de plaisir et qui vous procure également le plus de performance. Donc c'est pour cela que c'est très important de respecter le nombre de pièces en relation avec votre niveau, votre vitesse de club. Et c'est là où je vous invite à regarder l'autre vidéo que j'ai diffusée sur comment choisir votre balle de golf. J'espère que cette vidéo vous a plu. Avant de vous quitter, j'aimerais juste connaître la marque et le nombre de pièces de vos balles. Vous me laissez cela juste sous la vidéo dans les commentaires. Je suis très curieux de voir quelle balle vous jouez. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent une formation gratuite et gagner en régularité avec votre jeu, soit c'est sous cette vidéo, soit c'est au-dessus dans le bouton I, vous pouvez avoir accès à cette série de vidéos gratuites. Allez, je vous laisse et je vous dis bon birdie et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501